Guten Abend mein Frau, et bienvenue dans cette vidéo qui va pas être très joyeuse au vu du film dont on va parler, au vu du sujet qui est évoqué, mais je pense que le geste et la manière avec laquelle le réalisateur a choisi de le faire est important, donc il est bon de le mentionner. Nous allons parler de la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui donc nous raconte une histoire très joyeuse, puisque nous sommes dans les années 40, nous sommes juste à côté de ce qui semble être un camp de travail, mais qui en fait est bien plus que ça, et nous allons surtout suivre la famille de Rudolf Hauss, qui est donc le commandant en charge de l'exécution et du bon ordre dans le camp d'Auschwitz. Joie ! Voilà ! Jeu de vivre et bonne humeur ! Merci Mathieu de venir pour parler de Jeu de vivre et de bonne humeur avec moi. J'adore toujours ce genre d'ambiance glauque, comme ça. Oui ! Et puis, en fait, le film est assez joyeux de certaine manière, puisqu'il n'y a pas de tristesse qui est présente, sauf bien entendu, quand on menace une domestique, attention, je pourrais t'envoyer dans le four aussi. Oui, tout à fait ! C'est joyeux ! Non, bah, que vous dire, si ce n'est que quand même, ce film était assez attendu, puisque Jonathan Glazer n'a pas livré de long métrage depuis Under the Skin. 10 ans. Il y a, voilà, 10 ans. Punaise ! Oh la vache ! Under the Skin, c'est d'ailleurs le film qui m'a fait arrêter la critique sur ma chaîne YouTube. C'est vrai ? Parce que justement, j'avais sorti une vidéo tellement pétée que ce n'était pas bon. Tout ce que je voulais aussi dire, c'est que le montage était extraordinaire, tellement ce film-là, je ne savais pas comment l'aborder, tellement il était énorme. Ah bah, il est particulier, et Dieu sait que le cinéma, de toute façon, de Jonathan Glazer est atypique. Auteur rare et mérité. Oui, complètement. Ben oui, parce qu'il n'a fait que 3 films, c'est son 3ème, 4ème, 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 4ème. Le Sexist, Burst, Zunazoskin, et voici donc La Zone d'intérêt. Qui est tout de même repartie avec le Grand Prix du Festival de Cannes. Certains lui voyaient carrément une palme d'or, pendant un long moment il a été envisagé, même que ce soit lui qui reçoive la palme d'or. Pourquoi pas, après tout. Pourquoi pas, mais il est reparti avec le Grand Prix, ce qui est tout de même un prix quand même plus que noble. Plus qu'honorable. Ouais, plus qu'honorable. Plus qu'hérité. Le sujet, ben voilà, Titi et Curiosité, visiblement il avait pris comme base le bouquin de Martin Abyss, mais il a lui-même reconnu qu'il s'en était très vaguement inspiré pour livrer sa vision en fait de Rudolf Euss. Une vision donc qui se voulait, comme il l'a si bien dit, j'ai découvert cette phrase, il n'est pas toujours obligatoire de filmer les nazis comme des méchants. Oui. Et j'aime bien cette phrase parce qu'elle catalogue très bien ce que le long métrage a envie de faire, c'est-à-dire de montrer un autre envers du décor qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, parce que si on voit souvent les corps d'Auschwitz et les juifs qui sont rentrés dedans, il est rare de s'attarder sur l'homme qui a fait en sorte que tout ça, toute cette machine, finalement soit bien rodée. Un peu trop bien rodée peut-être. En fait, le temps qui avait fait ça, c'était Steven Spielberg dans La Lise de Schindler, avec Amand Götz, qui en plus a dû être édulcoré tellement c'était un salopard. Et pourtant, il est quand même bien corsé déjà dans le film, mais si tu dis qu'en plus... C'était très très bon là-dedans pour jouer le salaud, effectivement. Là aussi, Rudolf Heuss est un salaud, mais comme c'est, entre guillemets, caché, on voit aussi son côté, c'est un bon père de famille, surtout même pour l'époque, parce que je trouve qu'il s'occupe bien de ses enfants. Mais le problème, c'est que justement, pour ça, on voit cet homme, trentenaire en plus, donc il n'est même pas un homme vieux ou méchant, non ? C'est juste la banalité du mal, pour reprendre la phrase d'Anne Arendt, c'est juste un salopard efficace, c'est ça, et c'est glaçant. Je te propose de tout de suite donner ton avis, Mathieu. Qu'as-tu pensé de la zone d'intérêt, du coup ? Alors, cinématographiquement parlant, c'est génial. Au niveau historique, c'est très intéressant. Au niveau humain, c'est un coup de poing dans le ventre. Donc, tout ça combiné, c'est franchement un début d'année scénatographique qui commence très, 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 très fort. Et toi, de ton côté ? Alors, c'est un film qui marche en deux temps avec moi, parce que je t'avoue que je l'ai vu, et j'étais très décontenancé par le geste. Mais, je me suis rappelé Under the Skin. Et Under the Skin, c'était pareil. J'avais été très décontenancé par le geste, mais je ne pouvais pas empêcher de repenser au film. Et, en fait, j'aime vraiment la démarche qu'a eu Jonathan Glazer, qui est de traiter avec une normalité et une espèce de simplicité confondante le quotidien de la famille Euss. Et, ben, c'est parfait, en fait, pour dépeindre le mal. Il n'y a pas besoin, forcément, de trop d'artifice. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Lui, il se limite à une ambiance hyper pesante et angoissante. Pas d'image choc. Enfin, justement, mais pourquoi est-ce que cette image est angoissante ? En fait, c'est parce que nous, on sait ce qu'il se passe. On sait ce qu'il y a juste derrière le mur, dans le patio et dans le jardin. Et ce qu'on entend aussi, on entend les coups de feu, le triage à la gare, ce genre de choses. On entend juste une femme hurlée, ou un enfant pleuré, ou la cheminée qui crache de la fumée, malheureusement. Mais, alors, moi, c'est un truc qui m'a fait que, quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'autre chose. D'habitude, quand je cite un film qui m'a rappelé par le film qu'on critique, je le fais plutôt en fin d'émission, mais là, je voudrais voir si tu arrives à voir mon raisonnement. L'histoire, entre guillemets, de base, si on met de côté, justement, le côté Auschwitz, c'est avant tout qu'un père de famille qui vit dans un endroit où il est à l'aise doit partir ailleurs pour son travail. Et sa femme n'est pas d'accord. Est-ce que ça ne se rappelle pas bienvenue chez les ch'tis ? Au tout début, je n'ai pas pu m'empêcher. Oh, non de Dieu ! Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Il fait un parallèle entre bienvenue chez les ch'tis. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà la normalité, justement, que montre Glazer. Et là, je reprends ce que disait Victor Bonnefoy dans une de ses dernières émissions. Justement, c'est que Glazer, ce qu'il fait, c'est qu'il met du chaos dans un système normal. Bon, justement, le système normal, c'est justement, c'est juste une histoire... Une mutation de famille avec une mutation professionnelle. Et justement, c'est tout le reste du film, c'est-à-dire tout l'ensemble. Et en fait, ce sont des questions de creux. Et c'est ça, la puissance de la réalisation, c'est que tout est en creux. Mais si tu ne connais pas l'idée de base de la Shoah, si tu n'as pas justement les dizaines de films sur la Shoah précédent, justement, tu n'as pas d'image de ce qu'il y a dans le camp. Et donc, justement, qu'est-ce que tu peux imaginer ? Tu ne peux rien imaginer de là. Mais par contre, tu ne sais tout quand justement tu es au courant. Et là, c'est un travail de mémoire qui n'a jamais été fait, je pense, à ce niveau-là. Ah bah parce que là, on est sur de la mémoire pure. Je veux dire, si on montre ça, j'en sais rien, je prends un exemple, mais si tu décides dans un but scolaire de montrer ça à des collégiens pour les introduire à tout le décorum qu'il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale... Ils comprendront que de chien ! Exactement, et ils ne seront pas impactés. Alors que par contre, si tu montres ça à des lycéens, ce film-là, là, la vache, le travail de mémoire, je pense qu'on questionne beaucoup dernièrement justement ce travail de mémoire et le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont réussi à sortir des camps qui commencent à disparaître et on arrive sur la toute fin. Là, en même temps, c'est normal. C'est normal. Mais du coup, on parle beaucoup de ce questionnement autour du devoir de mémoire. Et Jonathan Glaser, c'est peut-être, comme tu dis, c'est un des plus beaux travail de mémoire qu'il ait fait parce qu'il est terrifiant, il est glaçant si on a le background, si on a l'histoire et si on a tous les éléments qui font qu'on comprend pourquoi ce mec-là, à cet endroit-là, c'est important de nous montrer son portrait. Si on fait la démarche justement d'écouter les bruits de fond ou justement lorsque les gamins s'enveillent dans la rivière et qui doivent sortir parce que la rivière est contaminée par les cendres. C'est ouf. Des scènes de ce genre-là où justement c'est le non-dit mais le su. Ce film-là est incroyable à ce niveau-là. Je pense qu'en fait, par contre, il ne peut fonctionner que justement si il y a une connaissance préalable. Donc ce n'est pas un film justement de mémoire et c'est plutôt un film de soutien de la mémoire, je dirais. C'est une très belle phrase. Je valide. Je te propose qu'on passe à l'écriture parce qu'on va avoir plein de choses à aborder au vu du film. Donc à la base, il y a le bouquin de Martin Amis et il y a ensuite la réécriture de Jonathan Geyser. Donc comme j'ai le dit, c'est une réécriture très vague en fait. Il a pris la base qui est autour de Rudolf Euss mais il a choisi le plus possible de s'en écarter pour avoir sa vision aussi de ce contexte historique et surtout appuyer en fait le point de vue qu'il a envie de mettre en place le point de vue qu'on n'arrête pas d'évoquer depuis tout à l'heure c'est-à-dire un non-dit et au milieu une histoire extrêmement banale d'une femme, un époux, des enfants dans une maison de travail et lui doit partir pour être muté ailleurs. Enfin c'est... En fait c'est impressionnant parce que c'est le point sur lequel je peux avoir le plus de choses à redire entre guillemets d'un point de vue narratif c'est cette sensation finalement que le film dans son écriture est assez frêle finalement assez... assez... J'aurais pas envie de dire flou parce que c'est pas le but mais finalement très classique je veux dire c'est une aventure très humaine quelque chose de très simple avec une envie aussi d'avoir un recul émotionnel qui fait qu'on regarde plus qu'on est immergé dans cette histoire c'est un point de vue qui est très particulier donc en termes d'écriture encore une fois j'ai conscience qu'à mon avis il y a plein de gens qui vont se dire le travail d'écriture est finalement très simple voire même un peu creux par moments mais comme tu l'évoquais si bien dans ces creux il y a tellement de choses en fait il y a tellement de questionnements il y a tellement de réflexions il y a tellement de points d'interrogation qui laissent place et l'opportunité aux spectateurs de émotionnellement s'investir dans autre chose s'investir dans le fond s'investir dans dans tous les non-dits comme tu l'évoquais dans tout ce qui est en arrière-plan enfin c'est des trucs tout bêtes mais montrer des enfants qui se baignent dans une piscine c'est rien mais montrer des enfants qui se baignent dans une piscine tout en ayant en toile de fond un train qui arrive ben c'est là en fait que tout le background devient intéressant et c'est là que tu te dis ben certes cette écriture elle est finalement très floue et très frêle mais elle est appuyée en fait par tout ce qui se passe autour c'est un peu la critique qu'on pourrait faire aussi sur Jojo Rabbit par exemple d'Aka Waititi parce que justement pour Jojo Rabbit l'idée de base est extrêmement simple c'est juste un gamin qui est élevé seul par sa mère dans l'origine nazie et c'est justement le fait de voir à travers les yeux d'un gamin rêveur tout ce qui se passe et ne pas vraiment comprendre l'absurdité aussi ce régime à la con qui était le régime nazi ben c'est là que justement naissaient en quelque sorte les fantasmes ou justement les absurdités c'est on voyait justement l'exagération là aussi il y a un travail d'écriture simple c'est justement pour remontrer justement de la banalité parce que la situation est exceptionnelle mais en même temps c'est un cadre quotidien et là on pourrait même faire un petit rappel par rapport à la situation actuelle dans le monde je ne vais pas citer de pays évidemment ce n'est pas le cas de la chaîne ce n'est pas le but mais comme il est sorti en mai 2023 pour les premiers festivals où il a été montré ce film là à mon avis montre aussi le quotidien que l'on a nous quand on est en paix à côté d'un lieu en guerre on a de la guerre que ce soit entre portes ou beaucoup plus loin par rapport à notre pays mais n'empêche la guerre est là elle existe toujours et à nous ben justement on vit notre petite vie c'est un film qui fait un peu mal d'ailleurs de ce point de vue là d'un point de vue dramatique c'est un film qui montre que même si comme tu l'évoquais si bien le parallèle avec le chaos justement dans la banalité il est là parce qu'en fait le chaos il est tout autour de cette maison littéralement la zone d'intérêt c'est toute la zone autour de Auschwitz pour empêcher les prisonniers de s'enfuir oui c'est ça c'est vrai que c'est intéressant parce que ce titre forcément on voudrait se dire que cette zone d'intérêt c'est cette maison parce que c'est l'intérêt sur lequel on va porter le regard du spectateur en fait pas du tout au contraire c'est une zone de désintérêt au centre d'un lieu d'intérêt même d'un lieu essentiel de l'histoire et c'est assez fascinant et encore une fois tu le fais bien de le dire et de mettre en avant ce parallèle par rapport à l'époque dans laquelle on est parce que c'est clair et net quand on le paie on peut se sentir très mal aussi de se dire je continue à vivre mon quotidien parce qu'en un sens on le doit on se le doit à soi-même et on est dans une situation où il faut continuer à vivre mais on sait très bien qu'autour de soi le chaos règne il y a une ambiance et un contexte dans certains pays qui n'est pas le même que le nôtre et pourtant on continue d'avancer et ça fait froid dans le dos parce que c'est sûr c'est un film qui non seulement est un devoir de mémoire en termes d'écriture mais est également un film malheureusement très moderne très moderne et beaucoup trop enfin dans le contexte c'est compliqué à admettre mais oui c'est un film qui est dans son contexte dans son jus et qui d'un point de vue historique est parfaitement dans l'équation avec son époque et pourtant je pense que c'est un film qui pourra rester parce qu'on a un problème de temporalité évidemment la plupart des films c'est qu'ils peuvent devenir obsolètes parce qu'ils dépeignent un futur soit un futur soit même un présent avec une technologie qui va être dépassée d'ici quelques années ou justement un passé qui lui par contre se heurte à la nouvelle découverte historique là justement je pense que la grande force de ce film là c'est que comme ce n'est pas un film d'histoire mais un film de j'allais dire de monstration de monstration parce que c'est pas une démonstration qu'il fait mais c'est justement simplement un site presque documentaire c'est très factuel très factuel mais c'est pas un documentaire en lui même parce que justement il ne donne pas un point de vue il montre justement ce qui n'est pas montré on entend juste on perçoit par-dessus le mur par une personne qui passe en arrière-plan par le train justement par les bruits par des gestes aussi dans ce jardin qui font un peu mal des fois des gestes glaçants mais justement tout ça ce n'est pas l'élément sur lequel il y a une emphase c'est vraiment du coin de l'oeil que tout est montré et donc je pense que c'est un film qui va donner un complément justement de la recherche historique moi je sais que personnellement moi j'ai ma mère est prof d'histoire instinctivement instinctivement mais voilà instinctivement moi je vais elle m'en a parlé parce que ça ne m'intéresse et je lui ai dit mais il faut que tu fonces le voir parce que certes ça me semble compliqué de montrer ça à des collégiens par contre à des lycéens ça sera évident qu'il y aura une importance pour des histoires au collège oui au collège donc tu vois un peu compliqué pour certains mais par contre je pense à collège au cinéma tu vois en fin de parcours genre mai-juin tu fais un dernier collège au cinéma et tu leur envoies ça dans le nez ça fait mal mais ça peut avoir une intensité en fait ça dépendra forcément du point de vue mais en fait ce qui est intéressant et on va l'évoquer beaucoup plus dans la mise en scène mais c'est que Jonathan Glaser ne cherche pas à faire de son film une démonstration de la violence frontale mais au contraire comme on l'évoquait depuis le début quelque chose d'insidieux quelque chose qui est là qui est présent qui est fantomatique qui est presque jusqu'une ombre en fait qui est au travers de ses murs en béton d'ailleurs ce décorum il est magnifique d'ailleurs de ce point de vue là mais vraiment ce poids il est là mais il n'y a jamais besoin de le montrer mais c'est fort mais en même temps ça rappelle un petit peu cette scène qu'avait fait Mel Brooks je crois que c'était dans la folle histoire du monde où justement tu vois un nazi qui énumère les crimes qu'ils ont fait pendant la guerre et là il dit Hans are we the baddies ? parce que là justement lui-même que ce soit Euss ou sa femme en plus joué par Sandra Miller qui est Sandra Miller pardon qui est magnifique extraordinaire il ne se voit pas comme étant quelqu'un de mauvais et c'est là qu'on voit justement les connexions aussi entre l'acte salaud et la perception qu'on a de soi-même et là aussi c'est exprimé même pas par des dialogues ou par des plans grandiloquents c'est aussi simple que simplement quelqu'un qui a dérambu dans sa maison pour éteindre les lumières c'est là c'est suffisant la réalisation maintenant c'est c'est vraiment atypique en fait je trouve ça surprenant mais en même temps parfaitement logique que le film sorte 15 jours après pauvre créature il y a encore vicieux il y a énormément de liens en fait dans la manière qu'on est qu'on Yorgos Lantimos et Jonathan Glaser qui sont pas si loin que ça d'un point de vue géographique mais qui ont des références très différentes c'est deux aussi réalisateurs de la froideur d'une certaine manière complètement complètement mais Jonathan Glaser ici a une scénographie moi que je trouve particulièrement franche et claire en fait c'est que la quasi-notalité des plans du film sont des plans fixes il y a quelques travelling mais qui sont très légers et ce sont des travelling très droits très orthogonaux ah bah c'est rigide de toute façon c'est des travelling en fait je crois que les trois quarts des travelling qu'il y a ce sont des travelling qui suivent en fait les murs qui longent littéralement le jardin mais il y a une comme tu le disais c'est froid c'est froid c'est clinique c'est chirurgical c'est pas glauque parce que l'objectif de Glaser n'est jamais d'être glauque en fait il veut juste montrer ce qui est banal pour faire ressortir ce qui ne l'est pas et ça le fait comme je l'évoquais avec ce plan par exemple où il y a des gamins qui jouent dans une piscine et où on a un petit trait de fumée derrière même pas un train tout à l'heure je parlais de train mais on sait même pas que c'est un train techniquement on voit juste un petit trait de fumée derrière mais c'est là ce qu'on disait au tout début justement c'est une réalisation en creux c'est justement parce que on ne montre pas ce qui est entre guillemets le plus important historiquement dans cette histoire là mais on le suggère justement parce que il y a quelques bâtiments qui dépassent la clôture du mur il y a des gens qui entrent qui sortent du camp en sachant en plus la maison c'est juste une barrière à franchir et tu rentres dans le camp oui c'est littéralement il prend son cheval mais il n'a pas besoin techniquement de prendre son cheval et surtout quand il pense je ne sais pas si tu as déjà été à Auschwitz non pas encore mes parents y ont été mais pas moi j'y ai été justement pour visiter aussi avec mes parents et on a l'image entre guillemets d'épinal maintenant de ce camp heureusement vidé c'est justement ce chemin de fer qui amène dans une grande grande entrée et je t'avoue que je n'ai aucun souvenir d'une maison qui était à côté du camp oui et pourtant ça devrait être un élément pour moi central justement pour montrer à quel point justement ce camp là c'était vraiment une machine c'était une usine à broyer de l'humain et pour montrer cela pour ne pas le montrer le faire savoir Jonathan Glaser ici utilise énormément le son c'est particulièrement visible dans une dans une scène où Euss et son aîné sont à cheval et là on entend donc des coups et là il y a Euss qui fait tu entends ça ? nous tout ce qu'on entend c'est quelques hurlements des coups et en fait c'est un héros cendré de ravi moi j'avais rien capté là dessus moi non plus moi j'étais en train de me dire mais de quoi il parle il y a des gens qui hurlent à la mort derrière et lui alors que justement on l'entendait déjà dans quelques scènes avant donc normalement c'est son quotidien c'est ça et justement tu sais c'est le fameux c'est ce qui est assez génial c'est on suggère souvent qu'une odeur si tu la sens pendant plus de 10 minutes mais qu'elle est désagréable tu finis par t'y habitué donc tu la sens plus un bruit si jamais il te gêne pendant 5 minutes au bout de 5 minutes ton cerveau va choisir de l'oublier de l'éluder et en fait c'est assez excellent parce que d'un point de vue cinématographique et sensoriel on est exactement là dedans ces gens là vivent à côté littéralement de l'horreur sauf qu'ils ont choisi de le faire ou en tout cas lui et sa femme ont choisi de le faire donc qu'est-ce que leur cerveau fait au bout d'un moment ils squeezent tous les sons horribles ou en tout cas glauques et ils choisissent uniquement de retenir ben oh tiens il y a un beau ciel bleu oh il y a une piscine oh on est vachement bien ici mais est-ce que c'est glauque pour eux justement ah non mais c'est ça qui est génial parce que ça n'est pas glauque pour eux c'est glauque pour nous et d'un point de vue cinématographique encore une fois on reste dans cette logique que tu es fasciné par le choix de Jonathan Glaser d'en faire des êtres humains c'est aussi la critique qui avait été faite pour la chute donc avec Bruno Gantz parce que justement on montrait Eckhart comme un être humain sauf que le problème c'est que et surtout au cinéma quand tu montres quelqu'un soit c'est un humain soit c'est un dieu et ne pas vouloir montrer Eckhart comme un humain justement c'est quand même prendre un risque à mon avis justement de le magnifier même si c'est pour montrer le pire des salauds bah oui mais c'est le pire des salauds oui c'est ça c'est le mettre un petit peu au dessus des autres c'est ça et là l'objectif c'est au contraire de faire de eux quelqu'un de le petit fonctionnaire ouais c'est ça enfin le petit fonctionnaire efficace malheureusement oui c'est ça c'est le mec qui va rapidement avoir des promotions quoi moi j'ai amené le ficassé du camp à son maximum j'ai trouvé des idées j'ai innové mais j'aimerais bien y rester ça innove pas connard mais si mais si justement tu sais l'entreprise elle lui dit il faut que tu continues d'innover c'est limite à un moment s'il ne lui demande pas tu ne veux pas appeler ton patron là pour rester dans le coin ce qui est disant je ne veux pas appeler directement Hitler bah si appelle directement Hitler bah si je veux appeler directement Hitler je vais expliquer que ma hiérarchie veut me muter que moi j'ai pas envie d'être muté c'est génial on y repense là et on balance ça comme si c'était anecdotique mais c'est génial parce que ça l'est montré comme tel c'est vraiment montré comme si toi t'avais un problème avec ta hiérarchie et que bah tu décidais d'appeler le directeur du siège qui est directement à Paris sauf que là bah il est à Berlin et il s'avère que c'est Adolf Hitler et ça nous fait rire parce que je sens c'est pour nous c'est absurde c'est pour dédramatiser parce qu'honnêtement pendant le contexte du film vous n'allez pas du tout rigoler enfin la manière avec laquelle c'est abordé en fait c'était tellement frontal qu'on pourrait lâcher presque des petits tellement on se dit que merde ça s'est vraiment passé comme ça c'était aussi banal en fait de gérer un camp de concentration et oui c'est horrible de le montrer ainsi mais c'est la dualité des faits c'est que ces mecs là c'était pas des camps de concentration c'était des camps de travail avec un coin réservé pour les non productifs ou ceux qui n'étaient pas utiles et le reste c'était bah il faut du profit du profit du profit parce qu'il y a l'effort de guerre parce qu'il faut servir les soldats qui sont sur le front qui se battent voilà c'est malheureusement la dure logique de la guerre mais ici par Jonathan Glaser c'est montré comme tu l'évoquais du bureau de la paperasse et de la hiérarchie et des lettres parce que là aussi on a des lettres qui sont des lettres assez courtes qui sont dictées mais effectivement c'est la lettre type quoi et c'est impressionnant parce que Glaser aussi on a pas trop rebondi là dessus mais il a toujours une immense distance en fait avec ses personnages et le seul moment où il se rapproche il fait pas beaucoup de gros plans je repense juste à un plan c'est un plan où on voit le personnage d'Edwig donc la femme de Rudolf qui essaye un manteau et c'est le seul plan où il va se rapprocher parce qu'il faut qu'il montre des détails il faut qu'il montre que quand elle va essayer le blouson elle va se trouver jolie et puis elle va remarquer que oh tiens il y a un rouge à lèvres dans ma poche posons-le et on le laissera plus tard alors que toi tu sais très bien d'où il vient le rouge à lèvres tu sais très bien d'où il vient le manteau et tu sais très bien que la personne va jamais le récupérer son blouson et tiens ça me fait penser parce que moi c'est un truc qui m'avait frappé sur le tout premier point du film et c'est sur la suite c'est un détail technique au niveau de la caméra je sais pas ça t'a fait cette impression là mais moi quand j'ai alors c'est mon vis je me mets toujours au premier rang donc j'étais près de l'écran et là j'ai vu les pixels très très bien comme si ça avait été filmé en 720p au lieu d'être du HD ou du top de cas ce qui donnait un effet très bizarre surtout que la lentille par contre qui a été utilisée ou les lentilles qui ont été utilisées pour la caméra sont elles d'extraordinaire bonne qualité ce qui faisait justement que quand c'était net c'était très net en fait je suis persuadé qu'il y a eu des recadrages pour être sincère et au-delà de ça moi ce qui m'a impressionné c'est le choix de ne pas avoir profondeur de champ tout est net tout le temps ah non justement j'ai vu pas mal de plans où alors je trouve que dans la grande majorité des cadres il y a vraiment une netteté quasi totale partout tu trouves ah oui ça m'a impressionné je trouve qu'il y a enfin il y a quelques plans où il a choisi d'amener une profondeur de champ mais ça arrive plus à la fin du film je trouve mais au début tous les plans il n'y a pas de profondeur de champ tout est net partout tu pourrais voir le bout de la cheminée qui est en train de cracher des flammes comme le mec qui est au premier plan il n'y a rien c'est impressionnant je pense que je vois en tout cas à quelques plans dans le jardin c'est ça par exemple dans les plans en forêt là par contre il y a un peu il y a un peu de profondeur il y a un peu de profondeur de champ ça par contre je suis d'accord donc mais là encore une fois ça participe aussi à un côté très familial de l'ensemble et il y a aussi certainement le fait que comme on est soit dans la maison soit justement dans un lieu fermé par des murs il y a un côté étouffant même quand on voit le ciel complètement ce ciel bleu est écrasant ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un ciel bleu aussi écrasant je te propose qu'on passe au casting alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui sont vraiment à retenir parce qu'on pourrait parler de Johan Carthaus de Louis Snow White de Nellia Bransmeyer qui joue donc les enfants de la famille Hauss on pourrait parler de Lily Falk Cecilia Pekalo Kalman Willows Yulia Polakciak qui joue également d'autres membres de la famille plus secondaire qu'on voit à certains moments comme par exemple la mère ou des amis mais honnêtement pour moi le film est surtout porté par deux acteurs donc on a parlé tout à l'heure de Sandra Huller qui est impressionnante décidément elle a porté le grand prix du Festival de Cannes et la Palme d'Or franchement elle je crois que ça va être une des actrices à suivre d'urgence et d'importance pour moi elle avait déjà démontré par le passé mais là avec ces deux rôles là côte à côte c'est hallucinant elle est impressionnante et il y a donc Christian Friedel qui joue donc Rudolf Heuss il m'a glacé je ne saurais pas comment dire mais il est parfait il y a un élément de son écriture qui m'a un peu fait sortir c'est le moment où justement il trompe sa femme je veux dire oui c'est vrai que je me suis dit cette scène là elle a un peu rien à faire là dedans c'est un petit peu trop parce que là justement oui effectivement c'est un salaud mais si tu rajoutes justement le salaud à un endroit où justement il était montré comme plutôt quelqu'un de bien on va dire à savoir dans son cadre familial désolé mais dire qu'un nazi c'est peut-être quelqu'un de bien c'est un peu difficile pour moi c'est un sacré pléonasme ah non c'est pas un pléonasme c'est plutôt un oxymore c'est plutôt un oxymore mais enfin bref donc là dessus justement à un moment il y a une femme qui vient finalement par son esclève sexuel donc est-ce que c'est une prostituée je pense plutôt que c'est une prisonnière du camp mais pas une prisonnière gil plutôt une détenue du droit commun ou une communiste et donc le fait que justement il soit montré comme ça à ce moment là j'ai dit ah c'est un peu un ventre mou c'est peut-être pour honnêtement je t'avoue que cette scène là moi je ne l'ai pas forcément trouvée enfin en fait elle m'a déstabilisé dans le contexte du film et après je l'ai vite oublié je trouve que sa performance en fait réside vraiment dans le côté très procédurier en fait de son jeu qui est assez fascinant jusque dans les derniers plans où je trouve qu'il est il est tétanisant tout en étant très pragmatique en fait dans sa manière de jouer enfin en fait ce qui est impressionnant c'est que Jonathan Geyser dans sa direction d'acteur il est capable de faire ressortir quelque chose de très surprenant dans ses performances c'est une simplicité qui en deviendrait presque banale et où on se dirait que finalement les acteurs sont pas foufous et lorsqu'on remet ça dans le contexte du film on se dit qu'ils se transcendent en fait pour essayer d'être le plus crédit possible ouais c'est c'est encore une fois une question de quotidien je veux dire si justement il y avait pas forcément du surjeu ou du caboutinage mais si justement il y avait plus d'emphase dans leur façon de jouer ben on se reviendrait entre guillemots au cliché du nazi un peu pulp les nazis t'es pas des mains les nazis ça justement c'est la vraie manière en fait d'utiliser les nazis maintenant parce que heureusement eux ils sont dehors ils sont ils ont débarras mais là justement quand on ne veut pas en rire ou justement les buter façon Indiana Jones ben il faut bien effectivement les montrer et à ce niveau là ils sont des fonctionnaires je ne peux pas aller plus loin j'allais dire plus bas mais en fait non un fonctionnaire ce n'est pas quelque chose de bas mais justement ils sont comme ça ce sont des monstres à visage humain et c'est ça ce qui est plus déstabilisant au moins un monstre je suis méchant je vais tuer des chuifs ça ça fait marrer ça dédramatise c'est ça mais malheureusement c'était une certain manière aussi heureusement parce que je veux dire si en plus ils avaient été comme ça je vais en plus faire beaucoup plus de méchanceté déjà qu'ils ont fait des saloperies mais si en plus ils en avaient rajouté dans le sadisme il y en a déjà des ravagés dans l'histoire donc on n'a pas besoin d'en rajouter pas ce film-là fait dire des choses oui clairement désolé toutes nos condoléances évidemment à toutes les victimes de la chose clairement clairement ça c'est obligatoire c'est pas obligatoire c'est honnête c'est normal on arrive à la fin de cette vidéo mon cher Mathieu qu'est-ce que tu retiens de la zone d'intérêt ? vivement la zone d'intérêt 2 le tribunal de Nuremberg où là on pourra montrer frontalement quelques fruits pourris se balancer au bout d'une corde c'est une bonne conclusion non ouais bah honnêtement même si peut-être le film va vous déstabiliser allez le voir je pense que c'est vous savez on utilise des fois le terme un petit peu c'est nécessaire d'aller voir un film de manière très galvaudé clairement celui-là c'est pas le cas c'est une oeuvre qui a quelque chose de très important quelque chose d'essentiel c'est-à-dire de regarder l'histoire frontalement sans avoir besoin de cacher parce que là c'est pas caché c'est là il suffit juste d'en fait c'est discret c'est juste que c'est là c'est en arrière plan et c'est la dure réalité de cette guerre c'est cette guerre voilà le débarquement qui va en plus fêter cette année c'est 80 ans la vache donc le film sort pas non plus dans l'un des contextes les plus inutiles c'est l'un des contextes qui nous permet de nous rappeler que la fin de cette guerre a été salvatrice pour beaucoup de monde et que pendant qu'elle a eu lieu il y a eu des horreurs et ces horreurs parfois c'était juste dans la cour arrière d'un jardin d'une famille qui semble très banale mais qui n'était pas plus que ça et même au niveau scénatographique parce que justement c'est une réalisation en creux moi c'est ce que je retiens le plus au niveau technique justement c'est très innovant donc là encore une fois le procédé cinématographique approuvé à 100% allez voir la zone d'intérêt de Jonathan Glaser expérience cinématographique clairement tout à fait merci mon cher Mathieu à ton service c'est la première critique que l'on fait cette année je sais qu'il y en aura beaucoup d'autres en tout cas moi j'espère parce que quand tu m'as dit que c'était pour la zone d'intérêt moi j'étais oui vous auriez vu son message c'était juste un oui en majuscule avec trois points d'exclamation je me suis dit ah je fais un heureux ah bah moi ce film là il me tentait énormément alors c'est en plus je peux le voir pour en parler avec toi double bonheur oh là là et comme quoi le bonheur c'est pas toujours quelque chose heureuse et joyeuse mais c'est c'est toujours quand même quelque chose de travail et d'ici là mon cher Mathieu on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus au revoir et pour le contexte nous cette semaine en plus à Nantes on avait un tournage avec des nazis voilà donc on était en plein dans l'ambiance enfin là par contre parce qu'il est nazi avec des gros drapeaux il y a des nazis en plus qui voyagent dans le temps oui vive le peuple on a plus à Nantes on a plus à Nantes on a plus à Nantes